Logos FM Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment Bonjour à tous, bienvenue dans Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Llopis, le gérant de la société Brassier Bonjour Ludovic Bonjour Mathieu Dites-moi Ludovic, est-ce que je peux vous demander de vous présenter s'il vous plaît ? Volontiers Dites-nous alors Alors, donc Ludovic Llopis, j'ai 39 ans, je suis gérant de l'entreprise Brassier, donc une société de serrurerie et de menuiserie Mon parcours, on va dire, j'ai tout de suite un peu baigné dans le bâtiment, tout ce qui est construction, donc c'était aussi par des jeux que par des membres de ma famille Donc naturellement, mon cursus scolaire a été orienté là-dessus, j'ai fait un bac STI génie civil à Lafayette Ok, donc local ? Local, après je suis parti Ça s'arrête là pendant un moment À un moment, je suis parti à Feltin, donc où là je me suis plus orienté vers le métal, la structure métallique, donc c'était un BTS structure métallique, donc j'étais plus attiré à tout ce qui était mécanos, les assemblages, dimensionnement de bâtiments, donc et j'ai eu mon BTS et après je suis parti Paris, donc encore un changement où là c'était sciences de l'ingénieur pour un peu étoffer certaines compétences D'accord Et à partir là, il a fallu rentrer dans la vie active, donc je suis rentré dans le bureau d'études CECOB et ensuite Forméto Ok Donc au passage, je remercie aussi ces deux entreprises, parce qu'elles m'ont permis aussi d'apprendre la vraie valeur du travail, parce que quand on est jeune, c'est des choses qui sont un peu extérieures, l'école, on n'est pas préparé à ça Et aussi sur les visions du bâtiment, donc les visions d'entreprise, des choses qu'on ne maîtrise pas, donc ça a beaucoup participé à ma formation, donc je suis resté un certain moment en tant que calculateur-projeteur à Forméto D'accord, ouais Et ensuite, j'ai eu l'opportunité, donc Daniel Brassier, donc qui est mon beau-père, je le connais depuis qu'il a, je suis adolescent, on va dire, il est avec ma maman depuis de nombreuses années D'accord Il m'a proposé, ouais, je devais avoir 26 ans, voilà, qu'il a envie de développer un peu toute la partie bureau d'études au sein de sa structure Alors je me suis laissé une nuit, je ne me suis pas trop réfléchir quand même, je fais, voilà Il faut mais pas trop Voilà, le lendemain, je t'en ai une réponse, et donc du coup, je suis parti dans ce challenge, parce qu'il y a à la fois, on travaille avec son beau-père, donc il y a l'aspect familial Des fois, on en parle ici d'ailleurs de cet aspect familial, le bâtiment a quand même cette valeur Et ce qui est important aussi, parce que c'est vrai que, tout cet aspect famille fait que, voilà, il y a les à côté, il y a le travail, il faut travailler intelligemment Donc c'est ce qu'on a réussi à faire, et donc voilà, tout ce savoir-faire aussi, ça m'a permis aussi d'apprendre plein de choses auprès de Daniel Et ça a débouché auprès de quelques années, et ben voilà, on a proposé de racheter l'entreprise en 2018 Et donc voilà, et donc je suis toujours actuellement gérant d'entreprise, donc voilà, mon petit parcours C'est vrai que c'est beau de transmettre dans la famille Oui, ben, c'est, je pense, c'est l'ADN de cette entreprise, hein, ça s'envoie, quand M. Brassier aussi a repris l'entreprise, il a travaillé avec sa sœur D'accord, ok Et moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Ben, quand, je travaille aussi actuellement avec ma sœur C'est excellent Donc voilà, c'est une ADN, donc c'est important, même au niveau, soit dire, de tout le personnel C'est un personnel qui est rentré en CAP, et qui est toujours là actuellement Donc on va dire, ouais, on a une grande famille Dans les moments difficiles de chacun, que peut traverser personnellement, chaque salarié, on essaie d'être là Et que ses collègues aussi sont assez présents D'accord, et Brassier, il propose quoi, donc, à ses clients ? Ben, en fait, on a changé un peu notre nom, du coup, on essaie de proposer des solutions Donc du coup, on a changé un peu notre nom, on était, avant c'était Brassier, C.E.O.R.I.I.M.U.S.R.I.M.I.M.I.M. Là, du coup, on est solution métallique On fait de la lue aussi Ok Mais le but, nous, c'est, voilà, on fait du particulier C'est à peu près 20% de notre chiffre d'affaires Et après, c'est l'appel d'offres privées au public Mais quand on a un projet, voilà, c'est entre les mains Voilà, on est professionnel, c'est à nous trouver des solutions Et c'est de leur proposer le maximum de choses sur ce qu'on peut faire Parce qu'il y a des choses qui peuvent pas se faire Donc c'est un accompagnement On est vraiment là à essayer d'accompagner le client, l'architecte À la réalisation et à son souhait D'accord Et ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, vous proposez quel type de réalisation ? Tout, en fait, on n'a pas de limite Tout, d'accord Là, actuellement, voilà, on travaille avec un créateur Pierre Hardy Donc c'est une marque de chaussures C'est une marque reconnue dans le monde de la mode Ok Et on fait, là, semaine prochaine, on va poser à bon marché L'agencement de leur boutique Ah oui, d'accord Donc voilà, ça passe par du mobilier Bibliothèque en acier, des étagères, éclair avec des laits, des choses comme ça De composer aussi avec des tiroirs, des ameublements, tout ça Il y a un mix de bâtiments, design, architecture Ouais, design, on essaie vraiment, nous, de s'orienter aussi là-dessus Parce que c'est quelque chose, alors, soit qui m'a un peu sensible Ou aussi que peut-être M. Brassier m'a aussi appris Ou on aime bien le beau Donc on a bien aimé travailler Le beau et l'art, on pourrait en parler, à mon avis, pendant longtemps Ouais Donc c'est quelque chose, ouais, que j'ai à cœur de pouvoir développer Donc ouais, ça peut passer par des bancs, bien sûr, des verrières, des choses comme ça Mais de l'aménagement aussi, donc on répond à ça Et après, on répond à des choses classiques, escaliers, garde-corps, des menuiseries alues Qu'est-ce qu'on fait ? On fait aussi des toutes petites extensions de terrasse, des choses comme ça Donc c'est assez large et on peut aussi répondre sur du gros, gros projet D'accord, et pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez expliquer la différence entre la métallerie et la serrurerie ? C'est assez proche, parce que, enfin, c'est même pour moi, quand on parle métallerie Je préfère dire métallerie, ça parle plus aux gens Parce que le problème, actuellement, serrurier, tout de suite, c'est les serrures On nous appelle pour dépanner les serrures C'est ça Je suis bloqué avec ma porte, donc on sait faire Mais c'est le métal qu'on travaille à la base, c'est le cœur de métier Un métallier, c'est la ferronnerie C'est ça Donc le cœur de l'entreprise, qui a été créé en 1949 par Albert Brassier Le père de Daniel, il était ferronnier Donc voilà, après, je ne sais pas pourquoi ce terme serrurier a été attribué C'est le travail de la matière Voilà, donc voilà, mais plus métallier Plus métallier Justement, vous avez mis vos compétences à contribution pour le pôle service bâtiment Donc les locaux de la fédération du bâtiment à Clermont-Ferrand Vous pouvez me raconter un peu ce chantier, ce projet ? Oui, tout d'abord, je remercie l'AFVB aussi de nous avoir retenu pour ce beau projet Parce que c'est quelque chose, tout de suite, c'est un bâtiment qui nous a parlé On voit ce mélange de matière, aussi mal à tol perforé, du corten aussi Donc le corten, c'est un acier qui est rouillé Donc ce n'est pas un acier classique et qu'on va laquer Donc c'est des compétences De la menuiserie aussi en corten Donc il y avait de la technique Et cette technique, on aime ça On aime accompagner l'architecte dans sa demande Et que ça soit conforme à son projet Donc tout de suite, ça nous a parlé d'une part par rapport à la technique Par la matière qu'on pouvait trouver Et puis pour cette belle vitrine que c'est aussi pour la région Je pense que l'ouvrage en lui-même est quand même une réussite Je sais que nous, on a beaucoup communiqué dessus À part l'intermédiaire soit de drones ou de photos On a eu beaucoup de retours positifs Donc oui, c'est une fierté d'avoir pu participer à ce projet De toute façon, la volonté de la FFB, c'était d'avoir une vitrine des savoir-faire des entreprises adhérentes Et pour montrer que dans le bâtiment, on savait faire travailler toutes les matières ensemble Et que derrière les matières, c'est des femmes, des hommes et des compétences Tout à fait Et vous avez plutôt tous bien brillé, je trouve, dans ce beau bâtiment Merci Avec des belles équipes qui ont bien travaillé Oui, c'est ça C'est vrai que c'est important aussi On a beaucoup travaillé en collaboration Notamment, nous, il fallait qu'on travaille du bois Ce n'est pas des choses qu'on sait faire Donc ça nous a appris aussi Une zone d'un confort peut-être On va chercher autre chose, des compétences, des partenaires C'est ce qu'il faut Parce que le bâtiment, c'est simple Rester dans sa zone de confort Faire des bâtiments industriels, des boîtes Et voilà, faire de la fenêtre Ce n'est pas quelque chose qui va me parler Donc quand on voit cette technicité Dire, voilà On peut justement communiquer dessus Et dire, voilà ce qu'on sait faire On se questionne, on y va Voilà Et justement, Brassier, demain Alors, vous avez des projets, des envies, des développements Oui, alors, on travaille beaucoup dessus En fait, on s'est, donc, Brassier actuellement à 75 ans D'accord Il fait jeune, Brassier, pour 75 ans C'est une entreprise, déjà, on se dit Rien que le logo, la charte graphique On sent la modernité, quand même C'est quand j'ai racheté Quand j'ai racheté, je me suis dit Allez, il faut s'en un peu dépoussiérer tout ça En respectant, bien sûr, c'est toute la dél On n'a pas de doute, bien sûr Ça fait partie, voilà J'aime communiquer J'aime, voilà, parler d'entreprise Parce que c'est une belle entreprise Qui a des belles références Donc, on s'est mis sur une vision de 2029 Ok Pour nos 80 ans Ah oui Donc, objectif, là, on recherche un terrain On veut une nouvelle maison pour Brassier D'accord Parce qu'actuellement, c'est un vrai frein pour nous Parce que ça fait 50 ans qu'on est dans ce bâtiment C'est trop petit On est en plein centre-ville Voilà, une entreprise comme nous Ouais, c'est sûr que C'est pas très humain C'est des SMI qui rentrent en plein dans les villes Donc, voilà, toute la problématique qui se pose à ça Donc, voilà, on a envie déjà de travailler dans un certain confort Donc, maire, promoteur, vous avez un terrain pour Brassier, contactez-les Donc, ouais, non, non, c'est vraiment une volonté Et puis, de se développer Parce que, voilà, on a répondu, là, sur le projet refondation de Banque de France Ouais, très très beau projet Ouais, qui est, donc, on ne le fait pas tout seul On est en collaboration Enfin, si on est mandataire du projet Mais on travaille en collaboration C'est uniquement entreprise locale Si on est les seuls, elle est comme ça sur ce lot Ok Donc, voilà, on essaie de travailler intelligemment On fait en sorte que ça reste dans la région Donc, voilà, c'est vraiment On a à cœur de se développer Mais là-dessus, il faut que je puisse avoir le terrain Que je puisse faire l'outil Donc, je suis entouré d'une équipe jeune Et on travaille là-dessus On travaille aussi, mais de manière intelligente Parce que c'est vrai que, enfin, on essaye Et pour ça, on se fait accompagner Il y a une personne qui vient nous auditer Voir un peu Pour, je ne vais pas faire le bâtiment que j'ai là Le copier juste à côté On est vraiment dans une optique d'être Ouais, on est industriel aussi, mine de rien Parce qu'on reçoit des bars On travaille Donc, tout ça, on fait en sorte de vraiment D'y penser, de l'anticiper D'accord Donc, ça passe par de l'éveil Donc, les futures machines Qu'est-ce que ça va être ? D'accord On ne sait jamais si on continue à grossir Que si on veut faire un achat de machines On puisse l'implanter dans le nouveau bâtiment Et il y a aussi la partie éco-responsable aussi Où il faut être vigilant à ça Donc, on travaille beaucoup aussi là-dessus Sur nos déchets Parce qu'on sait que le bâtiment, malheureusement C'est un gros pollueur Donc, on travaille dessus pour que les déchets Qu'on puisse très peu stocker de déchets chez nous Donc, les retours de chantier, des choses comme ça On va directement dans les centres de tri Et d'amener de la valeur ajoutée à nos déchets C'est-à-dire que le métal, l'alu Bah oui, on peut revendre Donc oui, c'est sûr, ça peut être intéressant Mais donner une seconde vie à du métal ou à de l'alu Donc, on se rapproche de designers Qui récupèrent nos morceaux d'alu Soit pour faire des sculptures Ou différentes réalisations Et l'acier, pareil On veut retravailler Amener une valeur ajoutée Et je pense qu'il y a des choses Qui sont intéressantes à faire là-dessus Notamment mobilier, design Et donc, on va vraiment s'accentuer là-dessus Donc, c'est une partie d'être éco-responsable là-dessus De valoriser nos déchets Donc, trouver des solutions Et aussi, sur un bâtiment aussi Qui va utiliser des matériaux biosourcés Pour amener aussi un confort à nos salariés Parce que quand on voit qu'il fait 40 degrés à l'extérieur Qu'il faut travailler dans un bâtiment Un bâtiment où ils sont habillés Ils sont protégés Voilà, si on peut amener un confort de travail Ou à l'intérieur, il fait 27 ou 28 au lieu de 40 Donc, on est censé faire ça Donc, on travaille vraiment aussi en interne Avec tous nos salariés Pour, voilà On a un projet de bâtiment Qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut améliorer les choses Les process, qu'est-ce qui ne va pas Donc, là, on est en plein questionnement Où on refait ça Mais on n'a pas l'outil Mais voilà, on essaie quand même d'aller de l'avant Et donc, voilà C'est cette vision C'est ce but Sous 2029 On se dit, il faut qu'on arrive là Qu'on ait ce bâtiment Qu'on arrive à développer On travaille sur le bassin de Clamontoy Mais on travaille aussi On a une quintelle sur Paris Oui, tout à fait Et j'ai envie de reprendre un peu ça Parce que c'est vraiment des projets Qui nous tirent aussi vers le haut Notamment, on a pu travailler Pour l'ambassade d'Inde Au Folies Bergères Au Théâtre Marigny Au siège Google Hermès Et on est consulté Pour l'Arc de Triomphe Pour des choses Même pour les J On a été consulté Ce qui veut dire Il faut qu'on le garde ça Non mais je suis intéressé Par Je trouve ça très intéressant Parce que Vous prouvez Que Les entreprises du bâtiment Ont intégré Ce qu'on appelle aujourd'hui La RSE La responsabilité sociétale Des entreprises Que ce soit Pour les déchets Pour la qualité du travail Pour tout ce qu'on peut mettre dedans Aujourd'hui Les entreprises du bâtiment S'en sont saisies Aujourd'hui On est des forces de proposition Pour Pour influencer En fait Le marché La société Et Presque J'ai envie de dire Tout est possible Oui Et puis ça devient des critères C'est important Parce que Si Si on suit pas cette mouvance Il y a certaines entreprises Malheureusement Qui pourront pas continuer à travailler Parce que Ça devient nécessaire On peut pas continuer comme ça Enfin voilà Mais aussi bien dans le gaspillage Enfin dans le emballage Comme ça Voilà Il faut être sensible à ça Et Donc voilà Nous aussi En étudiant Ouais En poussant vraiment Loin de notre étude Si on peut être un peu précurseur Et dépoussiériste Moteur Et dépoussiériste Images C'est du bâtiment Non On sait aussi faire d'autres choses Que On peut valoriser de la matière Très bien Donc si je peux résumer un peu Notre échange En 2029 Brassier fêtera ses 80 ans Et finalement C'est une entreprise Assise sur des fondations De 8 décennies de travail Mais Qui a tout l'avenir devant elle Ouais On l'espère Super Bon bah merci beaucoup Ludovic Merci de m'avoir reçu Très belle journée à tous Et à très bientôt Sur Logos FM Avec Brut de Décofrage Au revoir C'était Brut de Décofrage Sur Logos FM Avec notre partenaire La Fédération Française Du bâtiment Logos FM Logos FM